Musique Bonjour à tous et bienvenue sur People24, la nouvelle chaîne de l'information et du divertissement. Camille Comballe s'est mariée. L'animateur vient d'épouser Marie, sa compagne depuis 3 ans, dans le sud de la France. Camille Comballe avait évoqué Marie dans Touche pas à mon poste en 2018, à propos de la nouvelle campagne publicitaire de son émission sur Virgin Radio, il avait expliqué que la jeune femme de dos sur la photo n'était autre que sa petite amie. Il avait plaisanté « c'est ma vraie meuf, sinon je me faisais défoncer ». Marie, la femme de Camille Comballe, évolue elle aussi dans le monde de la télévision. On sait notamment qu'elle a travaillé pour la boîte de production de David Pujadas. Très discret sur sa vie privée, Camille Comballe a seulement évoqué quelques détails de son quotidien à Paris. Je ne sors presque pas, je suis peu mondain comme garçon. J'adore rentrer chez moi, regarder des séries, m'occuper de ma chérie et de mon chien. On leur souhaite tout le bonheur du monde. Agathe Oprou recadre un abonné sur Instagram. La chroniqueuse de Touche pas à mon poste a publié une photo d'elle en maillot de bain en Corse, évoquant son envie de repartir en vacances. Et un détracteur a commenté la photo « on mange bien à la cantine, lol ». Ce à quoi Agathe Oprou a répondu « alors non, pas à la cantine, mais je mange bien, oui, pardon de ne pas faire 40 kilos abrutis ». Suivi d'un cœur tout de même. Et elle a enchaîné avec humour « like cette photo si toi aussi tu manges bien ». La chroniqueuse qui vient d'annoncer la rémission complète de son lymphome, après 6 mois de chimiothérapie, retrouvera le plateau de Touche pas à mon poste à la rentrée. Enora Malagré de retour sur C8 à la rentrée. Deux ans après son départ de Touche pas à mon poste, la chroniqueuse revient sur C8 à la rentrée aux côtés d'Eric Nolo. L'animateur présentera son propre talk show dès septembre, produit par Cyril Hanouna. Enora Malagré a tweeté « bon, les amis, à la rentrée, ça va être énorme. Théâtre, livres, télé, il me tarde de tout vous raconter ». Une rentrée chargée pour la chroniqueuse, qui sortira son premier livre en octobre. Intitulée « Un cri du ventre », le livre parlera de l'endométriose dont elle souffre depuis 8 ans. Enora Malagré a confié sur Twitter « j'espère que ça vous plaira ». Le livre parle effectivement de l'endométriose, mais pas que. Beaucoup de vérités sont dites. Et puis j'espère aussi vous faire sourire, car croyez-moi, dans la vie, il y a toujours matière à rire. Horatica adresse un message émouvant à Philippe Sdard. Fière des résultats de sa fille au bac français, Horatica a publié les notes d'Angelica sur Instagram. 18 à l'écrit, 16 à l'oral, 12 en science et 17 pour ses travaux personnels encadrés. L'actrice a eu une pensée pour le père de sa fille, Philippe Sdard, membre du groupe Cassius, décédé suite à une chute accidentelle du troisième étage d'un immeuble parisien le 19 juin dernier. Je la cite « tellement fière de ma fille, de notre fille Philippe, j'entends déjà tes commentaires, fière comme un bar tabac ». Angelica avait également rendu hommage à son père sur Instagram. « Cher papa, les mots ne seront jamais suffisants pour pouvoir tout exprimer. Je ne réalise pas encore entièrement, c'était si brutal et inattendu. Je ne comprends pas tout, pourquoi toi, pourquoi comme ça, si violemment, pourquoi maintenant ? Embrasse tout le monde là-haut de ma part, tout le monde t'embrasse en bas. Je t'aime mon petit papa, n'en doute jamais, tu me manques terriblement et je donnerai tout ce que j'ai pour une dernière heure à tes côtés. » Un message poignant. Karine Lemarchand en casting de Baron Noir, l'animatrice qui avait interviewé des candidats à l'élection présidentielle dans son émission Une Ambition Intime, a inspiré les scénaristes de Baron Noir. Elle jouera son propre rôle dans la saison 3 de la série. Elle recevra la présidente de la République, interprétée par l'actrice Anna Mouglalis. Karine Lemarchand a pris une photo avec la comédienne sur le tournage de la série et la postée sur Instagram, accompagnée du commentaire « Tournage de Baron Noir ». Je fais l'ambition intime de Madame la Présidente, kiff total. Un grand merci à la généreuse, gentille et talentueuse Anna Mouglalis pour cet accueil. Merci à tous de nous avoir suivis sur People24. Je vous dis à très vite pour un nouveau journal. Sous-titrage Société Radio-Canada